La lettre de Jacques Maritain à Jean-Claude Mon cher Jean, je me connais trop bien pour voir dans les traits que vous me traitez d'une autre image que de vos cœurs. La litier est reflète. Que suis-je ? Un converti, un homme que Dieu a retourné comme un vent. Toutes ses coutures sont dehors. L'écorce est à l'intérieur. Elle ne sert plus à rien. Un tel animal a de la peine à s'estimer quelque chose. Il a envie de demander pardon aux autres, qu'elle existe. Leur foulure, leur carapace, l'impression. Vous comprendrez cela, bien que pour vous le cas n'est pas cette édité. C'est l'hérésie pour la foi, mais seulement de reprendre votre banc à l'Église. Votre ange gardait la place, écrivait tous les matins votre nom sur le vrai Dieu. Toujours, vous avez eu le souci des anges. Vous parlez d'eux dans tous vos livres. Leurs noms faisaient des taches de bleus sur toutes sortes d'objets que vous touchiez. Vous les apercevez dans des reflets de vitres, par le miroir sensible de l'analogie, des énigmes, figures, rébus. Par la poésie, vous les retrouvez peu à peu. Vous devinez leur immensité, leur force, leur tendresse, leur élégance, leur danger. Car à me dire, c'est eux qui vous prenaient l'objet, qui tenaient trois honneurs dans leur ciel. Deux, sans côté, ma philosophie était toute occupée, elle était entrée dans le traité des gens, conduit par le docteur angélique et par Jean de Saint-Thomas, encore un peu long, et qui m'échelle. Et le monde des formes séparées lui découvrait des lumières intelligibles de beaucoup plus belles que nous. Elle avait compris que seule l'exemple des purs esprits permet à la métaphysique de saisir le mystère essentiel de la vie de l'intelligence. Elle ne se lâcède pas d'admirer les natures homogéniques, où chaque individu est à lui seul une espèce qui voit toutes les créatures dans la lumière des idées créatrices, qui choisissent et qui aiment une fois pour toujours, dans un acte invéracinable où toute leur substance est engagée. Logique de notre monde. Les anges qui nous gardent se regardaient depuis longtemps. Ils ont tiré leur plan de loin, Jean. Ils voient la face du Père. Leur connaissance du matin exulte en grâce et en gloire, dans la vision du Verbe où tout resplendit. Leur connaissance du Soir se soumet toute la machine du créé dans ses raisons propres et par le droit de nature. Ils ont vu tomber Lucifer. Ils ont adoré au Golgotha. Ils étaient au couronnement de la Vierge. Imaginez-vous leur prière. Nous sommes, à leurs yeux, comme deux petits points d'ombre se déplaçant dans la flamme. Mais que Jésus aille. Deux enfants, vous avez bien dit mon cher Bordeaux. Je vous connaissais avant que vous sachiez mon nom. Je suivais vos mûres de poètes avec une curiosité diligente. Je vous gardais comme une espèce de gîme occupée à se prendre les jeux purs et impurs des filles. Vous soyez plus rassasés de tristesse et fait pour un autre monde.